salut salut aujourd'hui on se retrouve pour tester mes derniers petits achats donc que je vous ai présenté dans mon haul sol je vous remets dans le petit i si vous n'avez pas vu donc il n'y a pas énormément à tester j'ai pas des produits pour tout le teint par exemple mais il ya quelques petites choses à tester donc voilà donc j'ai un truc dans l'oeil déjà appliqué ma base qui est celle en spray la water primer primer water watermelon de chez primark que j'aime énormément voilà j'ai pas mis mon eau de base parce qu'en ce moment j'ai le fond de teint j'ai tous mes fonds de teint qui bouge sur mon nez je sais pas pourquoi c'est juste sur l'aride du nez là je sais pas pourquoi c'est fait ça donc je me demande si c'est pas ma crème hydratante donc aujourd'hui j'ai pas mis ma crème hydratante que je mets depuis un certain temps du coup j'ai pas mis ma base non plus pour voir si ça empêche de bouger ou pas on va voir on va voir donc le premier produit qu'on a à tester c'est le fond de teint le conceal le conceal and define de chez révolution donc vous savez que c'est mon fond de teint préféré sauf que j'avais en teinte f3 qui était beaucoup trop clair pour moi et là je l'ai pris en teinte f6 donc on va comparer les teintes avec le f3 et avec le f6 en format hydratant enfin le conceal and hydrate donc ça c'est la teinte du f6 et vous voyez que c'est beaucoup mieux quand même c'est le seul qui était pour les peaux claires à un clair à médium en avec des sous-tons neutre les autres c'était tout de suite avec des sous-tons et ce que j'adore justement dans son teint c'est du fait qu'il a des sous-tons neutre donc le f3 on va mettre juste à côté je sais pas si une grosse différence un bon côté c'est pas l'impression qu'il y ait une très grande différence en fait moi aussi quand même à la caméra ça se voit beaucoup plus donc là vous avez le f3 et ici le f6 donc ça c'est le f3 et le f6 en version hydratante on va voir si la couleur a changé de l'autre côté donc je n'essaie pas en prélever de trop et c'est encore pas la même couleur il est encore un peu plus foncé parce que du coup la couleur de celui-ci était vraiment nickel donc ici c'est le f6 mais en version hydratante donc vous voyez que c'est trois teintes différentes la cf6 et ici f6 et c'est pas du tout du tout du tout la même teinte là je les ai mis un côté de l'autre j'écope la part je comprends pas les teintes des fonds de teint révolution c'est vraiment un truc de fou donc écoutez on va tester le f6 puisque de toute façon il y a intérêt qui m'aille puisque j'en ai acheté trois d'un coup je vais prendre mon petit blender donc les les blender que j'utilise c'est les imax que marion caméléon a beaucoup parlé et vous me demandez souvent le lien donc je voulais je voulais mis maintenant en dessous de chaque chaque bar d'infos puisque apparemment des fois vous avez du mal à trouver ce par trois vous trouvez ce par deux mais pas ce par trois donc voilà donc je vous mets le lien en dessous de chaque vidéo comme ça vous n'aurez plus à chercher donc on y va pour le fond de teint bon écoutez ça a l'air d'aller quand même l'attention donc avec ce fond de teint je fais toujours par étapes puisque comme il sèche super vite je fais une joue à un côté de ma face et puis je fais l'autre et puis je termine par le front donc j'adore vraiment ce fond de teint pour moi c'est le meilleur donc il y a mon chat qui est avec moi si vous entendez des bruits chez vous c'est lui comme d'hab c'est pas le chien c'est le chat alors ici j'ai été piqué par une pestiole on est au mois de janvier ça cale sa mère et j'arrive encore à avoir des piqûres écoutez c'est nickel moi je vois pas de démarcation vous voyez peut-être une démarcation mais moi j'en vois pas donc on fait l'autre côté donc j'ai bien insisté sur mon pif parce que j'en ai marre que ça bouge après ça bouge toujours au niveau de mes lunettes ça c'est normal puisque je suis obligé d'être les lunettes h24 je comprends pas pourquoi ça bouge vraiment sur l'arrêt du nez quoi donc si vous avez une astuce pour ça dites le moi d'ailleurs en fait je me suis fait une réflexion je me maquille tous les jours enfin tous les jours la plupart du temps je dois mettre mes lunettes h24 j'ai pas droit aux lentilles puisque je suis astigmate là c'est poussé donc il n'y a pas de lentilles pour ça il n'y a pas encore d'opération pour ça non plus après ça me dérange pas d'avoir des lunettes j'aime bien ma tronche avec des lunettes donc ça va mais il y en a plein qui font des vidéos j'ai vu ça sur la chaîne de teyo coralie je crois des vidéos je me maquille sans lentilles et sans lunettes genre c'est un exploit ouais mais bon moi je le fais tous les jours et voilà quoi je veux dire quand on ne peut pas mettre de lentilles et qu'on a des lunettes on est obligé de se maquiller sans lunettes c'est pour ça que des fois j'ai un peu j'ai des ratés sur certains make up que je ne vois qu'après en fait une fois que j'ai pas mis mes lunettes mais bon après c'est jamais des choses bien catastrophique non plus donc avec ce qu'il reste sur mon éponge je vais unifier ma paupière j'adore son teint et franchement ça va la teinte nickel je suis content je sais pas ce que vous voyez mais je suis content donc ensuite j'ai acheté l'anti cernes pareil puisqu'ils étaient à 50% donc comme il fallait que j'arrive à un panier de 50 euros j'ai repris deux anti cernes donc je le connais déjà c'est pas une nouveauté mais c'est celui que je vais utiliser parce que de toute façon c'est celui qui est entamé pour l'instant chez moi et j'adore l'engout parce qu'il applique vraiment bien le produit comme vous le disiez pendant le haul si j'aurais si je pourrais avoir la matière du essence et l'engout de celui ci je fais aux anges donc ensuite on a la poudre all about matt en poudre libre en libre de chez essence à tester et elle a vraiment l'air pas mal donc je vais poudrer où j'ai mis de l'anti cernes avec mon éponge et on la voit pas mais super fini ou plat je vais mettre ici le surplus parce que là tu l'as un petit peu lourde alors on va poudrer quand même un petit peu le résultat d'avant je balaye un peu d'excédent que j'ai mis sous mes yeux donc j'en prélève un peu mais vraiment pas trop trop parce que voilà je poudre jamais trop trop mon teint c'est vraiment juste pour fixer le fond de teint pour pas pas que sa bouche mais aussi d'ailleurs des fois je ne poudre que mon anti cernes et après je m'intègre correctement en balayant bien la zone et des mouvements circulaires pour que ça s'étale bien soit bien diffus alors où j'ai un peu tout doux elle fait pas d'effet matière vraiment très joli c'est pour très fini donc pour l'instant bien bon c'est une première impression puisque je sais pas la fois que j'utilise mais j'aime bien et ça n'a pas l'air d'assécher mon contour des yeux c'est tout doux c'est tout doux tout doux tout doux tout doux alors je vais faire mon bronze heures avec le oula de chez benefit j'ai pas de nouveauté je joue juste vous reparler de ce pinceau que j'ai testé dans cette vidéo là les pinceaux j'ai zapp qui est le 101 luxe face défiler et depuis la vidéo là j'avais dit que je le testerai pour le bronze heures et c'est ce que j'ai fait et mon dieu c'est la bombe atomique de la bombe atomique il applique super bien et il diffuse il blende et tout bon j'adore ce pinceau pour le contouring je préfère faire mon contouring avec des gros pinceaux comme ça plutôt qu'ensemble qui marque de trop et là j'adore 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 depuis c'est une douceur c'est un truc de fou un truc de fou franchement gros 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 coup de coeur pour ces pinceaux c Córdé les pinceaux os yeux j'adore donc merci pour vos conseils parce que c'est grâce à vous que je les ai testé et et j'utilise plus que cela lui voilà alors on va passer au blush et je vais prendre la palette révolution la sugar and spice ultra blush palette et je vais alors je change j'ai changé un peu de teint là je prends le pinceau elza make up et alors je les deux là en ce moment où je prends juste celle là et là aujourd'hui j'ai mixé celle-ci donc je floute un peu le tout avec mon pinceau poudre et pour l'highlighter je prends le pinceau que j'utilise tout le temps en ce moment pour l'highlighter de chez jsa toujours et je vais prendre la teinte qui juste ici de la même palette voilà quoi il très beau vous avez quelques jours que je te dis suis ici et à chaque fois que je mets je fais toujours où je vais mettre un coup de spray fixateur suite chez révolution toujours être révolution fermé sur saille jouer la vidéo juste ici si vous voulez aller voir et je retrouve tout de suite donc encore une fois mon appareil s'est arrêté tout seul et je sais pas quand parce que j'ai remarqué que quand il s'arrête je vois sur mon retour où ça a bloqué mais des fois quand je décharge ma carte sur le l'ordinateur il manque un goût donc voilà je sais pas ce que vous avez vu ou pas vu donc là je suis en train d'appliquer la base cut clean canvas en ce moment je passe mon temps à mettre des annotations et ça commence à me pomper le chou donc voilà bref donc je continue d'appliquer ma base parce que du coup elle a filé dans les plis ça fait 10 minutes que je suis occupée à essayer de régler mon appareil enfin de le remettre en route et ce qui reste sur le pinceau je fais un petit peu le ras de cil pour mettre une base en ras de cil et à suivre on est là de l'autre côté aussi mais ça m'énerve parce que faire des vidéos c'est vraiment le moment où je pense à rien où je me détends où je suis avec mes copines en train de discuter de beauté mes copines et mes copains et là c'est en train de de m'énerver à un point d'imaginer même pas quoi alors je sais pas en fait j'ai enlevé ma batterie et enlever ma carte mémoire et les remettre leur allumer si ça va pas recommencer donc je sais pas si c'est un problème de l'appareil si c'est un problème de la carte mémoire ou si c'est un problème de batterie il va falloir que je trouve une solution parce que ça va pas continuer à me pomper le dard écoutez question opacité elle est bien elle est entre la paix louise en même temps j'en ai pas mis beaucoup j'ai beaucoup étalé elle est entre la paix louise et la essence alors sachant que la paix louise c'est une couvrance je veux dire forte et la essence c'est léger donc là c'est une couvrance moyenne mais ça a l'air prometteur voilà donc ensuite le produit que j'ai à tester c'est le petit phare mono beige de chez catrice où il n'y a pas vraiment beaucoup de tests à faire mais bon c'est de la teinte 020 que j'ai pris pour avoir un petit mono beige juste pour poudrer mon arcade sourcilière parce que la nude alors c'est vrai que les les contenants des palettes sont pas très grands mais voilà où on est mon phare de la nude donc je préfère qu'il reste un petit peu pour aussi jour un jour en porter la palette quelque part pour me faire un make-up complet donc là je vais prélever le phare beige catrice avec le pinceau jazep que j'utilise tout le temps pour ça depuis qui est le 227 luxe soft défiler et je vais trouver mon arcade sourcilière voilà la base elle file aussi un message et ça avec toutes les bases elle file quand même vachement moins clape et oui jusqu'à maintenant voilà couleur c'est nickel après ça reste un phare beige c'est pas transcendant mais ça va être fort utile ensuite le prochain produit que j'ai à tester ce sont les paillettes nix et la colle à paillettes de chez nix donc ça on va y repasser après je vais d'abord quand même faire un petit make up je vais pas juste taper les paillettes comme ça sur ma paupière en sachant que vous m'avez limite interdit d'utiliser la palette que je pouvais tester qui est la mercurie rétrograde puisque vous voulez que je fasse un swatch et de make up avec que vous aurez très vite après les beauty glace parce que j'ai la tournée déjà demain voilà donc je vais utiliser la new nude parce que j'avais pas envie d'un make up rose j'avais envie de couleurs parce que c'est avec les les swatches et de make up de beauty glace je me suis tapé du rose du rouge du orange beaucoup beaucoup et là comme j'ai envie de tester les paillettes holographiques les cristaux j'avais envie de faire un cut crease blanc à l'intérieur et dans les tons de mots donc je me suis dit il ya le laiss ici que j'aime beaucoup et on va pouvoir jouer avec cette teinte là qui est la love bite et peut-être le team s'il ya besoin voilà donc je vais faire quelque chose de super super minime facile je n'ai pas donc j'ai d'abord blindé ma balle comme bien que ce soit le majeu partout je prends un pinceau donc je prends un pinceau assez fluffy pour faire un le creux donc je prends le jacques 221 je prends la teinte l'hélice j'adore c'est une de mes préférés de la palette et donc du coup je le mets dans mon creux de paupières donc c'est là qu'on va voir le potentiel de cette et après avec un pinceau fluffy c'est pas l'idéal ça va donc là je fais tout mon creux je reviens ici sur le côté je donne la forme que j'ai envie de lui donner donc c'est la même forme que d'habitude et ensuite je commence à dégrader le bord mais le phare glisse bien sur la base et c'est ça que j'aime bien moi contrairement à la pelouis qui attache le pigment moi je préfère quand ça glisse avec un pinceau estompeur pour que je refais le tour de ma forme pour le blender que le pêche qu'on a mis juste avant après les couleurs c'est pas le plus important puisque on va vouloir attirer l'attention sur les paillettes qu'on va poser après et je prends ensuite le 231 toujours de chez jacques et la teinte love bites donc que je vous ai dit juste avant que je le mets en coin externe mais je reviens sur un tiers de ma paupière un peu durement jusque dans le creux un petit peu débordé sur le l'autre couleur je commence déjà à dégrader le bord sur la paupière et je reviens pour bien définir mon creux que la même couleur ensuite je reprends le premier pinceau la première couleur et j'en dégrade ici la couleur je me suis avancé j'ai fait mon ras de cils mais deux femmes et deux yeux et mon ras de cils il y en a je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est pas la même chose j'ai l'impression que ce code ici les couleurs ressortent un peu plus ensuite je vais prendre mon petit pinceau un tour chez action et j'ai vendredi que ce qu'on doit se met en teinte blanche cette fois pour faire un signe qui utilise mais là j'ai carrément fait moitié des paupières donc je dégrade avec le pinceau que j'ai prélevé la table du coin externe alors pour fixer j'ai pas de temps blanche je voulais mettre un plan blanc du coup je prends un pinceau plat et la marvellous mat pour le plan puisque c'est un blanc blanc on regarde si la base n'a pas trop filé parce que elle est championne du monde celle ci et on applique le blanc alors mes pinceaux sont propres j'arrête pas de vous dire mais avec la palette je crois que c'est avec la melon de chez beauty glace ça a teinté l'orange a teinté mes pinceaux c'est assez chiant parce que ça fait au moins quatre fois que j'ai entre temps ils sont ils sont toujours orange alors en coin interne je vais reprendre le nude comme souvent je vais mettre celle ci qui est là 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 des dreams donc c'est celle ci que j'adore j'adore pour le coin interne pas que pour le coin interne pas que pour le coin interne d'ailleurs voilà pour ça donc on va pouvoir passer aux paillettes alors je vais enlever l'opercule des trois pots de paillettes comme ça je vais vous faire les swatch et l'on verra on les verra vraiment toi voilà je vous ai swatché les trois teintes donc ici vous avez les roses les gold et les cristaux qui sont juste les roses sont très belle surtout belle façon elles sont magnifiques c'était vraiment les cristaux que je voulais et donc je les ai fixé sur ma main tout qui bouge quand il ya quand même que parce qu'avec le mixing kit je vous ai dit dans mon hall que là encore la paillette à la base nix je voulais pas l'acheter je voulais plus l'acheter puisque j'avais trouvé ce produit pour trouver je les avais déjà et testé ce produit là pour télé pour coller les paillettes et que ça colle très bien mais du coup j'ai eu la base dans le dans le kit donc on va tester la base nix par contre ça y est j'ai des paillettes partout chaque fois que j'en utilise donc ça je vais peut-être encore en avoir besoin donc j'ai prendre le pinceau qui était dans le kit aussi je vais prendre la colle la glitter primer de chez nix je vais en prélever sur le dos de mamelle et avec le pinceau je vais l'appliquer là où j'ai mis le plan en tapotant pote en pote en pote en je le déporte un peu ici sur le rose donc ça fait quand même un tout petit peu en quoi que le phare n'a même pas bougé il est juste devenu un peu plus grumeux parce qu'il s'est humidifié et du coup je prélève les paillettes avec le même pinceau on tapote bien 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 l' excédent et on stärsse en pote on ps et on admire je vais essayer de les appliquer au doigt je pense que ça ira mieux par contre les tamis sont vraiment pas pratiques je préfère quand les paillettes elle coule toute seule quitte en avoir de trop et de voir les remettre dedans que là de voir tapoter pendant 10 minutes ouh 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 la la ouh la 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 non mais je pourrais je me baignerai dedans quoi oh et vous les voyez même pas comment ce qu'elles voient oh elles sont trop belles donc je casse un peu amener tout petit du truc je vais prendre le phare spanked juste ici le premier donc je prends moi et juste à poser sur vraiment la jonction entre les paillettes et la couleur tapotant sur les paillettes parce que sinon ça va quand c'est la gaule donc je fais l'autre oeil je mets mon mascara je sais pas encore si je vais faire un trait de l'ayant je verrai bien et on se retrouve pour passer aux lèvres donc voilà le résultat pour les yeux et j'adore 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 ces paillettes sont juste ouh elles sont canon mais vraiment magnifique j'espère que vous les verrez mieux après de plus près par contre pour les lèvres j'ai qu'un truc à tester c'est le rouge à lèvres noir de chez zévorah donc je suis pas sûre que ça aille totalement avec le look on s'en fout j'ai très envie de le tester et c'est ce produit que j'ai à tester pour la bouche non j'ai des trucs nix j'ai n'importe quoi mais par rapport au haut au dernier haut que j'ai fait c'est le seul truc que j'avais donc on va mettre de rouge à lèvres noir c'est parti il n'y a plus qu'à attendre qui se matifie et qui se fait sec et comme ça je verrai un peu la tenue finalement la couleur ça va quoi après le noir c'est un peu passe partout il glisse tout seul franchement il s'applique super bien sur les lèvres le numéro 13 était pareil il est déjà en train de sécher il est quasiment sec il colle déjà presque plus après j'ai vraiment pris goût au rouge à lèvres noir franchement je pensais pas que j'aimerais autant ça sur moi j'ai beaucoup aimé le fontain en fait j'ai tout aimé il n'y a pas un truc que j'ai testé que j'ai pas aimé les meilleurs big coup de coeur pour ces paillettes ohlala elles sont tellement belle mais tellement belle ouh j'adore le rouge à lèvres je vais voir comment ce qui tient je vous mettrais certainement une petite annotation juste maintenant pour vous dire comment ce qui a tenu sur moi s'il tient aussi bien que les très stars ou un peu moins bien voilà après je vais rester à la maison donc je vais pas faire de retouches je vais manger entre temps j'ai boire mon café et tout ça donc on verra la tenue je vous mettrais une petite annotation de toute façon pour vous tenir au courant et le reste dans ma foi donc bah dites-moi en commentaire vous quels produits dans ce que je viens de tester vous plairait vous intéresserait plus à tester comme ça je suis créeuse de savoir si on a les mêmes goûts pour tout ça et donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous 1 1